La façon dont il a joué encore aujourd'hui, pas seulement parce qu'il a gagné un goal, il a gagné aussi la pénalité. Pourquoi il ne devrait pas être un joueur qui pourrait toujours être partie de l'équipe et aider l'équipe ? C'est une question que vous avez besoin de demander à tous quand il est ici. C'est aussi important comment Cristiano voit son rôle et son position. Victoire 3-0 hier de Manchester United face à Brentford. C'est un peu anecdotique, les Red Devils qui sont déjà hors de la course pour la Ligue des Champions. On n'était plus sur un match de gala pour le dernier match de la saison à Old Trafford. Et on a eu droit aux adieux de Matic et de Mata. 5 et 8 saisons au club quand même. Et surtout à une scène qui a fait péter les réseaux sociaux. C'est le tour du stade de Cristiano Ronaldo après la rencontre. Alors on a vu un CR7 ému qui a lâché une petite phrase à la caméra de Sky. Je ne suis pas fini. Alors chacun l'a interprété différemment. Cette petite phrase et cette petite scène pour beaucoup, ça veut dire qu'il va quitter le club et que c'était des adieux à Manchester. Pour d'autres, au contraire, il va rester l'année prochaine. Du coup, on veut votre avis. Est-ce que Ronaldo sera joueur de Manchester United l'année prochaine ou non ? Est-ce qu'à 37 ans ne pas jouer à la Ligue des Champions ? C'est trop préjudiciable. Vous nous dites tout. On sélectionnera deux commentaires demain. Et en parlant de Manchester United, il y en a un qui en a gros sur la patate. Ouais, j'ai toujours voulu utiliser cette expression. Je suis content de l'avoir fait. C'est Louis Scott. Louis Scott, tu sais qui c'est Hugo ? Non. Allez, un petit indice. Il fait partie de la famille des joueurs. Tic-tac. Larry Scott. Il y a un Larry Scott en Manchester. Bref, il est à l'ouest. Louis Scott, c'est le frère de Jesse Lingard. Et Louis Scott, il n'était pas content du tout après le match hier. Parce que Jesse Lingard n'a pas eu la moindre minute. Pas d'au revoir à Old Trafford donc. Et il a juste pété un cap sur Instagram. Regardez ce qu'il a dit. 20 ans de sueur, de larmes et de sang. 4 trophées nationaux. 3 buts en finale de coupe. Pas même un adieu. Pas étonnant que le club soit en conférence league l'année prochaine. Vous êtes dirigé par des gens qui ne connaissent même pas la règle du hors-jeu. Et qui n'ont aucune classe. Bon alors, il n'a pas trop assumé. Parce qu'il a passé son compte en privé dans la foulée. Mais en tout cas, belle ambiance à Manchester United. Et ce soir, c'est Ligue des Champions. Les amis avec le match retour entre Villareal et Liverpool. Les Reds qui ont toutes les cartes entre leurs mains pour se qualifier pour leur troisième finale en 5 ans. Ligue des Champions après leur succès 2-0 à l'aller. Mais la finale, ça ne suffit pas. L'histoire les gars, il n'y a que ça qui compte. Nous sommes en bonne forme. Nous avons joué notre stand-up toute la saison. Nous avons pu gagner de toutes différentes manières. C'est une saison très spéciale pour nous tous. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Et à l'endemps de mai, j'espère qu'on sera dans les livres de l'histoire. Allez, pause dans la quotidienne. C'est l'heure du football vrai. Et on commence direction les Etats-Unis avec un banger. Le gardien qui prend un gros risque en sortant très loin de sa cage. Mais le pauvre, il ne sait pas qu'il est tombé sur un sniper. Allez, bim, pétard ! Et but de plus de 50 mètres avec la chute du gardien dans le filet en prime, la totale. Et dans un tout autre registre, direction le Portugal avec le raté du siècle. Voilà, je ne ferai aucun autre commentaire. Et pour finir, on vous parle et on vous montre souvent les attaquants et les top buts dans le football vrai. Mais on ne vous parle pas assez des héros que peuvent être les défenseurs. Après le raté de l'année, voici le sauvetage de l'année. Et cet après-midi, il y a une story Instagram qui a retourné internet. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est le designer français Aura Ito qui a innocemment posté une petite photo dans laquelle il remercie Mbappé pour lui avoir dédicacé un maillot. Jusque-là, pas de soucis. Sauf que, Hugo, remontre-nous la photo, s'il te plaît. On voit clairement en fond des cartons et des trophées emballés qui laissent clairement penser que la photo a été prise au domicile de Kylian Mbappé. Alors vous vous doutez bien, ça, ça suffit largement pour faire exploser Twitter et les rumeurs envoyant Mbappé loin du PSG se sont encore intensifiés. Alors ça se trouve, Mbappé, il protège juste super bien ses trophées et les cartons, ils sont là depuis des mois dans un coin. Ça se trouve, Mbappé, il va juste déménager quelque part en banlieue parisienne. Internet, ça va très vite. Amis parisiens, gardez la tête froide et rendez-vous au prochain épisode. Et petit point mercato parce que ça fait longtemps qu'on vous en a pas fait avec une petite bombe lâchée ce matin par Uli Onnes, le président d'honneur du Bayern qui s'est exprimé sur le futur de Robert Lewandowski annoncé sur le départ cet été. Je suis persuadé à 100% que Robert Lewandowski jouera au Bayern la saison prochaine. Il a un contrat, c'est aussi simple que ça. Bon, dans les faits, c'est pas aussi simple que ça justement. Affaire à suivre cet été, ça va être l'un des feuilletons à suivre, tout comme l'avenir de Casemiro au Real Madrid. Le Brésilien qui pourrait avoir un bon de sortie cet été au Real, comme l'annonce la presse espagnole. Le transfert du Brésilien pourrait rapporter environ 50 millions d'euros. La Jumentus et le PSG seraient des potentiels prétendants. Beaucoup, beaucoup de conditionnels pour l'instant donc. Rendez-vous le 1er juillet pour l'ouverture du mercato d'été. Et ça va être bouillant. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question que Marine vous posait hier qui en Ligue 1 accrochera un billet direct pour la Ligue des Champions l'an prochain. Pour toi LFJ, tu vois bien Rennes prendre la deuxième place. Surtout parce qu'il y a une confrontation directe entre Rennes et l'OM. Et tu vois les Bretons prendre l'avantage à domicile. Et de son côté, petit poids DZ, tu vois Monaco continuer sa très grosse série et arracher la Ligue des Champions surtout qu'ils ont un calendrier très abordable. Réponse très bientôt. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain comme d'habitude. Et on va se quitter en images et en musique. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz